Je suis ravie d'ouvrir cet après-midi avec le début des ateliers pour Automation Day. Bonjour, Sophie, bonjour. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, vous voyez bien ma présentation ? Oui, oui, tout à fait. On te voit bien et puis on te laisse la parole pour cet atelier. Bon, super. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour démarrer l'après-midi, moi, je vais vous parler dans cet atelier de CRM et Marketing Automation. Pour ceux qui étaient déjà présents ce matin pendant la conférence de Kemi Coco sur les tendances du Marketing Automation, elle a beaucoup parlé d'outils, de synchronisation d'outils pour de l'automatisation, de l'hyper-automatisation, etc. Ici, on rentre un petit peu plus dans une vision micro de ce qu'elle a pu nous conseiller et on parle de CRM Marketing Automation. Donc, peut-être une très rapide présentation de qui je suis. Moi, je suis Sophie Panot, j'ai la direction marketing et commercial chez Webmechanic depuis sept ans, j'ai ce poste. Avant, je m'occupais plutôt de la partie site Web, réseaux sociaux, contenu. Et donc, j'ai vraiment cette vision-là, en tout cas, de ce qu'on appelle le marketing, la contraction de sales et marketing pour une opération, un budget qui soit unifié, en se disant que le marketing est au service des leaders du commerce et que même par la suite, pour de la fidélisation, etc., c'est vraiment deux équipes qui travaillent ensemble. Donc, ça, c'est mon dada. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer que c'est bien une stratégie et que finalement, ce sont deux outils. Alors, deux équipes, deux utilisations différentes, mais une seule stratégie. Donc, petite introduction. On commence toujours par le début. Ensuite, les complémentarités entre Marketing Automation et CRM, c'est plutôt des basiques, mais finalement, il y a des choses auxquelles il faut penser, certaines questions auxquelles il faut se poser. Donc, je vais plutôt vous inviter à vous poser ce genre de questions, à vous lancer dans un projet comme celui-ci. Et ensuite, très concrètement, les six raisons qui sont bonnes pour intégrer CRM et Marketing Automation, vous verrez que dans presque tous les cas, je trouve que c'est des bonnes raisons, mais certaines fois, il faut aussi se poser la question et se dire que ce n'est peut-être pas encore le moment ou que ce n'est tout simplement pas pour vous. Donc, on va voir tout ça. Pour démarrer, je souhaitais vous faire un petit sondage pour que je vois un petit peu dans les participants qui utilise quoi actuellement. Donc, je lance dans Interactivité, sur la droite de votre écran, un sondage pour savoir qui utilise un CRM, un logiciel de Marketing Automation ou qui utilise les deux. et qui utilise les deux de façon connectée. Moi, ça me permettra de savoir un petit peu les différents niveaux de compréhension du sujet. Ok, je vois qu'on est en train de répondre. Il y a du monde, c'est chouette. Ok, je vous laisse. Super. Écoutez, là, pour l'instant, vous êtes plus nombreux à utiliser les deux de façon connectée. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, nous, on a l'habitude de plus en plus dans les clients, je dirais, depuis deux ans. La plupart des entreprises qui viennent nous voir pour faire du Marketing Automation nous demandent de synchroniser à leur CRM. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de standard, alors que ce n'était vraiment pas le cas au début. C'était des questionnements, d'ailleurs, avec la technique, c'était rare. Aujourd'hui, là, vous êtes, pour l'instant, 45% à utiliser les deux de façon connectée. Et plus de personnes utilisent un CRM qu'un logiciel de Marketing Automation. Donc, c'est intéressant aussi. Merci. Continuez de répondre, en tout cas. Je vois qu'il y a du monde. Je suis très, très, très contente. Merci à tous d'être là. Je vais essayer de vous faire durer pendant toute la session. Moi, je vois que ça se stabilise. Donc, on va passer à la suite. Mais merci pour ça. Ça me permet vraiment de comprendre. Il y a finalement peu de personnes qui utilisent aujourd'hui juste un logiciel de Marketing Automation. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre l'intérêt de ce couple-là. Donc, juste un basique parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un CRM ? Et j'aime bien le rappeler parce que des fois, et ça, c'est la casquette directrice commerciale, on va recevoir des appels d'offres entrant et on va nous dire, je recherche un CRM. Et puis, quand on va éplucher l'appel d'offres, on va se dire, en fait, ils recherchent un logiciel de Marketing Automation aussi. Donc, j'aime bien pour moi faire un peu le distinguo quand même qu'on ait les éléments de langage qui soient en tout cas les mêmes pour tous. Et aujourd'hui, déjà, ça sera déjà bien. Donc, un CRM, comme on l'entend aujourd'hui, Customer Relationship Management en anglais ou gestion de la relation client en français, c'est un logiciel qui centralise toutes vos bases de données client prospect. On peut dire que l'ancêtre du logiciel CRM, c'est le carnet d'adresse ou les fiches Bristol, pour ceux qui les ont connues, pas moi, mais je sais que certains en ont connues, sur lesquels étaient renseignées, du coup, toutes les données de vos clients et prospects. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles s'équipent d'un CRM pour stocker les données prospect client, faciliter les accès par les différents services de l'entreprise, comme les commerciaux, le service client, mais aussi le marketing, et ça, c'est une bonne nouvelle. Les données qui sont stockées, c'est souvent de la donnée purement déclarative sur mon contact, son adresse, son numéro de téléphone, mais aussi des données d'achat. Donc, ces données, c'est une source d'intelligence commerciale pour piloter aussi l'activité de l'entreprise. Le CRM, c'est la donnée, mais c'est aussi du pilotage, donc la revue de mes opportunités commerciales, les statistiques, le suivi des activités, etc. Donc, ça, c'est pour la partie CRM. Si je passe sur la partie marketing automation, là, ce logiciel, il vous permet d'automatiser vos communications sur différents canaux et en fonction du comportement de vos contacts. C'est vraiment les deux grandes fonctionnalités principales. Vous stockez donc sur ce logiciel toutes les données dites comportementales du contact. Tout ce qui a fait votre contact, une visite de page, l'ouverture d'un email, le clic sur un lien, etc. Donc, le cœur du marketing automation, ensuite, c'est d'automatiser avec des scénarios basés sur des données comportementales et sur des données déclaratives. Et là, vous comprenez l'intérêt d'avoir récupéré automatiquement les informations qui peuvent être issues dans le CRM. Donc, voilà pour ça. Si je résume sur la partie marketing automation qui permet d'automatiser vos campagnes marketing, ça se joue avec des conditions et des déclencheurs qui sont prédéfinis. C'est-à-dire qu'il va détecter les signaux faibles, les compiler pour les rendre compréhensibles et actionnables par les commerciaux via le CRM. Là, c'est ce que vous voyez dans mon tunnel de conversion qui s'affiche à la droite. J'ai la notion de nourrir mes contacts qui soient qualifiés, enfin non qualifiés, lead à nourrir, lead show, marketing lead qualified, donc les MQL, ce qu'on appelle généralement. Et une fois qu'ils sont suffisamment mûrs, je vais les retranscrire, retransmettre dans mon CRM pour les commerciaux. Donc là, ça va idéalement attribuer automatiquement des tâches à mon équipe commerciale à mesure que les leads se déplacent dans l'entendoir de vente. Donc, voilà. Si on synthétise, marketing automation, c'est top of the funnel. On parlait de tofu ce matin, c'était très sympa. Et le bas du funnel, ça va être plutôt CRM comme vous le comprenez puisque le lead est beaucoup plus chaud et prêt à actionner avec appel, démo ou en tout cas les décisions qui se jouent quand on est commercial. Ensuite, si je vous parle des complémentarités entre marketing automation et CRM. Vous l'avez compris, j'en ai déjà un petit peu parlé. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une seule stratégie, des grands objectifs qui se rejoignent. Mais aujourd'hui encore, dans beaucoup d'entreprises, et peut-être que c'est le cas aussi dans vos entreprises aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire dans les discussions. Est-ce qu'il y a une personne qui est vraiment là pour faire le lien entre le marketing et l'équipe commerciale ? Ou vous êtes plutôt le marketing d'un côté, les commerciaux de l'autre ? C'est vraiment important. Alors, je suis un petit peu taquine en disant 2022, il faut vraiment qu'on arrive à enlever ces silos, comme on dit, dans les entreprises. Mais pour moi, c'est vraiment la bonne raison d'intégrer les deux logiciels. C'est grâce à des outils, finalement, de rassembler des équipes, de rassembler des objectifs. Donc, pour lier les équipes, il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui soient dédiées, qu'il y ait une vue globale sur ces objectifs-là. Et techniquement, finalement, c'est ce dont on parlait aussi ce matin dans les conférences, mais ça va être techniquement de lier les deux outils via soit un développement API, soit un plugin qui est déjà existant. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, le no-code qu'on a vu ce matin, avec deux connecteurs qui sont déjà prévus et sur lesquels on va demander à tel logiciel de pousser les données en fonction de telle règle. OK ? Donc, on pourra y revenir un petit peu plus en détail. Donc, voilà pour les bases un petit peu que je voulais vous partager. Maintenant, si on rentre dans le cœur du sujet, quelles sont les six raisons d'intégrer vos logiciels CRM et Marketing Automation ? Donc, première raison, c'est tout ce qui s'apparente à la gestion automatisée des listes et de la segmentation. Donc, là, c'est vraiment liste, segmentation, c'est du vocabulaire que vous avez autant en CRM qu'en Marketing Automation. C'est des basiques du marketing. Mais comment je vais réussir à organiser mes contacts en fonction de l'intérêt identifié par des contenus du Marketing Automation ou avéré via les achats, via le CRM typiquement. Donc, là, le Marketing Automation, il vous permet de gérer vos contacts en fonction du comportement. Il vous permet aussi d'adapter tout de suite les contenus de vos campagnes. Et le CRM, lui, il va utiliser ces données comportementales pour confirmer la cohérence ou non, d'ailleurs, grâce aux informations issues des ventes et de l'historique du contact dans votre société. Donc, imaginez si j'ai quelqu'un qui visite la page de mon produit A, mais je sais qu'il est client produit B et qu'aujourd'hui, le commercial n'avait plus de contact avec lui. Automatiquement, grâce au Marketing Automation, je vais détecter qui vient sur mon site et qui s'intéresse à un autre produit qu'il ne consomme pas aujourd'hui, c'est quand même pas mal que le commercial soit au courant pour pouvoir réactiver le contact avec le bon discours. Et puis, le marketing peut-être aussi envoyé à un email adapté avec le bon discours. Voilà, c'est ça, très concrètement, ce dont on parle de cette gestion automatisée de liste et de segmentation. Donc, non seulement le CRM, il vous permet de maintenir vos listes à jour automatiquement, mais il évite aussi, ce que j'expliquais, là, des incohérences de messages ou d'actions qui peuvent être évidemment perçues négativement par vos contacts. Deuxième raison qui me semble vraiment importante, c'est tout ce qui est répondeur automatique et trigger. Donc, les triggers, c'est des scénarios qui se déclenchent sous condition préalable d'action ou de scoring. Pensez-y, le scoring, je ne sais pas aujourd'hui, pour ceux qui utilisent du marketing automation, si vous le faites, ça peut être vraiment intéressant dans des démarches où vous avez déjà traité vos leads et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans le traitement de ces leads. On appelle ça ajouter une granularité supplémentaire. Là, je vais me dire, OK, je souhaite que la crème de la crème entre guillemets. Ici, ça peut être vraiment intéressant d'avoir des triggers qui soient basés sur des scoring. Il a plus de X points parce qu'il a fait tant d'actions. Alors, j'enclenche, je lance un trigger pour engager mon prospect ou mon client. OK ? Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Là, ce que je vous écris, l'automatisation de votre marketing est essentielle sur des tâches hyper simples comme le visiteur du site remplit un formulaire de contact. Aujourd'hui, je connais pas mal d'entreprises qui viennent nous voir et qui ont un site avec des formulaires, sauf que derrière, il se passe rien. On a juste eu cette information. Finalement, chaque formulaire est l'occasion d'aller faire du nurturing, donner des contenus adaptés. Je pense notamment en inbound marketing, il y a des contenus riches, choses qui sont assez classiques aujourd'hui. Mais si vous téléchargez un guide, un e-book ou une checklist, n'importe quoi, normalement derrière, vous rentrez dans une campagne qui va vous parler du sujet et vous faire monter en intérêt jusqu'à la conversion souhaitée par la marque ou par le site. Donc, pensez-y aussi pour vous. L'acquis confirmation d'une commande en ligne, c'est plus du transactionnel, c'est de l'email transactionnel, mais c'est évident. L'abonnement à la newsletter aussi, pensez-y, prise de rendez-vous, visionnage d'une démonstration, inscription à un webinar ou salon. Alors ça, ça peut faire l'objet aussi d'un atelier à part entière sur les webinars, mais en tout cas, pensez-y à ces niveaux-là. Donc, tout ce qui est répondeur automatique, ça vous aide derrière à bien valider que la personne soit bien informée. C'était le cas aujourd'hui avec Automation Day. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez une confirmation et puis vous avez eu des rappels avant l'événement pour bien participer aux sessions auxquelles vous êtes inscrit tout simplement à l'événement. Donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle des répondeurs automatiques et des triggers. Donc, troisième raison. Troisième raison, c'est l'intérêt, en ayant synchronisé le CRM plus le marketing automation, de qualifier en permanence vos données du CRM. Alors, je ne sais pas si vous aurez 100% des données de votre CRM qui seront à jour, mais imaginez la possibilité d'avoir ces 100%. Alors, c'est peut-être possible en tout cas. Aujourd'hui, avec l'ensemble des actions automatisées sur la base de vos contenus, vous allez avoir une masse d'informations sur les intérêts, les sujets, les produits, les canaux de communication, le meilleur moment d'interaction que vous allez pouvoir utiliser pour mettre à jour automatiquement la segmentation de vos clients. Donc, c'est aussi faire monter le niveau d'intérêt concernant leur appétence à passer à l'action. Donc, tout le tunnel de conversion, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Là, vous comprenez bien l'intérêt d'avoir ces deux solutions intégrées. Donc, pareil, si vous mettez des formulaires à l'intérieur de vidéos et de téléchargements de vos principales ressources marketing comme livre blanc ou cas d'usage, dans ce que je vous ai expliqué, alors vous mettez également à jour les coordonnées du contact. Donc, ça veut dire qu'une personne qui vient s'intéresser sur votre site, qui télécharge un nouveau guide, qui a peut-être changé, je ne sais pas, de téléphone ou de poste ou une information, vous allez pouvoir la mettre à jour directement dans votre CRM. Donc là, vous rendez service aussi à l'équipe commerciale. Donc, c'est pas mal en vrai. Le commercial, il n'a plus à faire sa saisie. Donc, rien que pour ça, ça a de la valeur. Hop ! Quatrième bonne raison. La quatrième bonne raison, c'est que les datas de vos clients vous parlent. Ça, avec le marketing automation, c'est ce que j'expliquais dans la fonction, une des fonctions, des deux grandes fonctions du marketing automation, c'est le tracking comportemental. Très concrètement, grâce à un pixel de tracking, d'analyse que vous allez mettre sur votre site blog que vous traquez, on va savoir qui fait quoi, quand, comment. Donc là, vous allez pouvoir disposer de données factuelles liées non seulement à l'historique de vos clients comme leur achat, les détails de commandes, même le scoring financier, s'il est fourni par des établissements comme Credit Safe ou je ne sais autre. Mais en plus, vous allez pouvoir les croiser dynamiquement avec les actions comportementales qu'il y a sur vos sites, blogs, comme je disais, mais aussi par exemple sur un webinar ou même sur un salon, vous allez, un salon en ligne pour les tracks. Donc, par exemple, lors de l'inscription d'un client à l'un de vos événements, vous allez le nourrir avec des actions dédiées, une proposition de rendez-vous qualifiée s'il est venu, un replay de la conférence en vidéo dans le second cas. Donc voilà, le croisement et l'analyse des données de votre CRM et marketing automation, ça permet de se concentrer sur les indicateurs de performance clés, on en parle souvent, les plus importants en les rendant facilement accessibles. Franchement, c'est quand même attrayant d'avoir ces deux données-là à croiser et derrière d'en ressortir aussi des apprentissages qui vont vous permettre de créer des campagnes en fonction de chaque comportement. Donc voilà, ça semble être une bonne raison aussi de les synchroniser. Raison 5, ayez une image sûre de vos parcours clients. Donc, je m'explique. Le marketing et les commerciaux vont pouvoir optimiser leurs actions avec une idée très précise d'où se trouve un client dans l'entonnoir de vente. Aujourd'hui, ça nous arrive tous, même quand on a ce genre de système en place, ça évite qu'un contact, on ne sache pas juste en l'identifiant où est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient de se renseigner pour la première fois ? Est-ce que c'est un prospect qui traîne depuis des mois, qui n'arrive pas à se décider sur une solution ou une autre ? Est-ce que c'est un ancien client ? Est-ce que c'est un nouveau client ? Est-ce que c'est un client fidèle ? Etc. Là, le fait de cartographier son parcours client, ce qu'on appelle le customer journey, c'est un processus de visualisation de chaque étape du cycle de décision et permet de savoir en fait dans quelle interaction mon contact est à quelle étape. OK ? Donc là, le CRM, il va pouvoir vous informer des transactions effectuées par le client comme ses achats, les appels, les rendez-vous effectués et dans quel pipe il est s'il y a des opportunités, quelle étape du parcours il est aussi s'il y a des opportunités commerciales, donc s'il est vraiment pur prospect. Le marketing automation, il va vous informer dans toutes les actions qu'il a eues à votre insu et dans quel ordre. Donc ça, c'est quand même assez magique. Donc, vous connaissez les performances de vos ressources, déjà, téléchargeable. Vous allez même pouvoir scorer différemment une ressource selon à quel moment du cycle de vente elle est actionnée. Par exemple, un prospect qui accède à une vidéo démo, il rapportera 5 points, je dis n'importe quoi. En revanche, si c'est après avoir émis un devis et qu'il va revoir la vidéo démo, là, je veux qu'il en ait 50. Voilà. C'est des choses là, en tout cas, qu'on vous invite en tout cas à réfléchir dans cette dimension parce que ça vous amène une dimension supplémentaire de vous poser ces questions en fonction du comportement qu'il a eu dans le cycle, dans le parcours d'achat, dans le cycle de décision. Donc, dans le premier cas, là où il n'a que 5 points, c'est juste un signal d'intérêt qui s'ajoute aux autres. C'est très chouette. Il s'informe sur une vidéo démo, mais il sera plutôt, du coup, au tout début. Dans le second, c'est la preuve qu'en tout cas, il vous a demandé un devis et il reprend du temps pour bien comprendre dans le devis avec la démo à quoi il aura le droit. Donc, il se réassure au sujet de son choix. Donc là, c'est le bon moment pour l'appeler et essayer de clore ce deal. Là, il faut absolument que le commercial soit au courant et qu'il ait cette historique. Vous imaginez bien que là, le discours, il est facile à adapter et à réassurer. Donc, c'est là où vraiment, dans cet exemple-là, je trouve que tout l'intérêt de synchroniser CRM et marketing automation prend son sens. Et dernière raison, ce n'est pas la plus sexy, je vous avoue, mais elle est quand même importante. C'est cette notion de RGPD. En synchronisant, le RGPD, vous le facilitez. Donc, le RGPD, pour tout le monde, on oblige les entreprises à ne collecter que les données nécessaires en toute sécurité et en faisant preuve de réactivité face aux demandes des contacts sur ces informations-là si tel était le cas. Donc, le consentement de la personne, c'est la base du traitement des données. Chaque entreprise, elle doit recueillir un accord explicite en B2C ou tacite en B2B pour exploiter la donnée des contacts qu'on récupère. Cette pratique-là, elle s'inscrit de toutes les façons dans l'esprit de l'inbound marketing qui veut séduire et ne pas forcer le lead. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc, finalement, c'est une contrainte mais quelque chose qui est normalement intégrée dans la démarche inbound marketing. Donc, comme vous avez l'ensemble des données à votre disposition, l'historique grâce au CRM et le comportemental grâce au marketing automation à un seul endroit, c'est beaucoup plus simple de donner accès aux consommateurs et aux contacts qui vous font la demande idem pour les supprimer parce que ça arrive mais là, c'est un seul endroit. En plus, vous pouvez justifier à quelle date vous avez recueilli l'information, depuis quel canal et combien de temps vous l'avez stockée. Donc, franchement, c'est quand même… Voilà, vous répondez en tout cas aux grands principes que la CNIL nous demande avec ce règlement. Donc, petit aparté aussi, le double opt-in que vous connaissez aujourd'hui et qui est un devoir présente un grand avantage aussi en marketing même si ça peut nous sembler quelque chose de contraignant finalement parce qu'on pourrait perdre des leads mais la réalité, c'est que ça nous permet de requalifier automatiquement la vérité, la véracité et la justesse de l'adresse email de vos contacts déjà et c'est quand même en marketing automation la clé de voûte, l'adresse email, c'est l'identifiant unique finalement pour nos contacts donc de pouvoir requalifier et de s'assurer que c'est la bonne adresse email pour nous finalement, c'est quand même une bonne nouvelle. c'est sur LinkedIn enfin c'est LinkedIn qui annonce ça c'est que les adresses professionnelles elles changent en moyenne tous les 18 mois le turnover dans les entreprises des cadres si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'était ça donc voilà lors d'un changement de société évidemment donc l'adresse email elle change en moyenne tous les 18 mois c'est une moyenne encore une fois mais vous imaginez bien le besoin en tout cas de requalifier en continu et d'avoir une base de données qui soit à jour donc c'est la bonne occasion et je pense que même niveau image d'entreprise au-delà du règlement etc c'est important et c'est quelque chose qu'ils recherchent aujourd'hui donc je voulais vous partager aussi cette raison-là et maintenant je vous ai partagé les six bonnes raisons moi j'ai juste envie de vous dire une fois que vous avez fait tout ce travail de synchronisation pour moi l'idéal si ce n'est pas déjà fait c'est de mettre en place une vraie stratégie de contenu vous êtes convaincu de l'utilité de synchroniser ces deux outils il faut mettre en action la valeur de tout ça et pour moi ça passe par une stratégie dite in-band marketing donc vous évaluez la performance de vos actions de contenu aujourd'hui juste pour ça moi ce que je vous conseille je crois que sur la slide j'ai mis un lien soit vous le retapez soit vous pouvez le trouver directement sur webmechanique.com c'est un autodiagnostic qui va vous permettre comme je le mets d'évaluer la performance de vos pratiques in-band marketing automation donc c'est quelques minutes l'avantage c'est juste ça vous permet de vous poser les questions sur où est-ce que vous en êtes est-ce que vous avez déjà des contenus en interne mais que vous n'exploitez pas si vous n'en avez pas est-ce que vous faites appel à une agence ou tout simplement aux personnes en interne qui peuvent vous créer des contenus et derrière qu'est-ce que j'en fais de ces contenus comment j'écris mon customer journey dont on parlait tout à l'heure à quel moment je mets des autorépondeurs à quel moment je mets des campagnes de nurturing suite à mes contenus etc. donc là grâce à l'autodiagnostic ça va vous inviter à vous poser toutes ces questions moi je vous conseille de le faire si ça vous dit d'aller un petit peu plus loin et puis vous obtiendrez un score et recevrez le baromètre de Leanboard et Marketing Automation aussi en français voilà là-dessus donc je vous remercie je vais aller regarder les questions et puis on va y répondre ensemble en tout cas merci beaucoup déjà de m'avoir écouté jusque là et j'espère que je vous aurais convaincu en tout cas de ce dont je suis moi-même convaincue c'est l'intégration de ces deux outils mais vraiment pourquoi en tout cas il faut le faire et après comment on va le faire on peut en discuter merci Sophie merci pour cette présentation et puis les partages que tu nous as faits sur les six bonnes raisons effectivement voilà de bien de bien procéder en la matière c'est vrai qu'un point important que tu soulignes c'est aussi toute cette notion de cartographie des choses essentielles pour bien procéder et puis on le dira jamais aussi assez c'est de toujours bien baliser aussi les choses en amont pour qu'ensuite les choses se déclinent de façon les plus fluides possibles je crois qu'on a quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau si tu veux bien qu'on va te les partager alors là il y a deux questions d'une seule et même personne d'ailleurs si la personne change d'entreprise il change d'email et quelle est quelle clé d'ID utiliser pour la mise à jour là en vrai je ne sais pas en fait il y a deux choses si la personne vraiment elle change d'entreprise et que je suis dans le dans le B2B du coup en vrai j'ai perdu ce contact donc la personne va avoir une nouvelle adresse email va peut-être se réintéresser dans sa nouvelle entreprise à ma marque et dans ce cas-là elle reprendra le même schéma d'inboard marketing ou autre à soumettre un formulaire et je reposerai un cookie sur son sur sa soumission de formulaire pour faire le lien et traquer son comportement et communiquer avec elle avec l'optim merci Sophie merci Sophie on a une deuxième question aussi en moyenne combien de visiteurs acceptent les cookies first party alors ça ça dépend je n'ai pas de chiffre précis parce que ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre déjà si ça a été bien mis en place par la marque sur le site parce qu'il y en a ils ne le font pas vraiment correctement et donc là 100% est accepté puisqu'on n'a pas le choix de les mettre ce que je ne recommande pas c'est complètement c'est illégal et après il y a des astuces il y a la notion pédagogie c'est-à-dire il faut expliquer nous sur web mécanique moi je l'ai mis en place avec un avec un petit logiciel qui permet de l'ajouter et qui nous permet de mettre un petit texte aussi pour expliquer qu'en fait là ok je vous demande vos cookies mais c'est pour vous permettre une navigation qui soit personnalisée et voilà pourquoi je vais utiliser vos cookies je vais les utiliser pour marketing automation et les publicités ads nous en l'occurrence en toute transparence mais sinon je ne les utilise pas donc est-ce que vous êtes ok avec ça est-ce que vous voulez accepter que les cookies essentiels parce qu'il y a des cookies essentiels techniques et ou est-ce que vous voulez aussi accepter mes cookies marketing dont je vous ai expliqué pourquoi donc je n'ai pas de chiffre précis sur la moyenne je pense que ça doit se trouver en ligne d'ailleurs pour ne pas que je dise d'un étisme mais voilà je vous donne en tout cas la bonne pratique que je pense parfait merci merci Sophie d'autres questions qui affluent un petit peu oui alors est-ce qu'on peut faire cela à l'étranger si la personne veut bien préciser sa question pour la reprendre ensuite nous autrement on a effectivement quelques questions aussi est-ce qu'on est en termes de scénario oui bah oui en tout cas oui juste nous par exemple pour l'exemple web mécanique c'est celui que je connais le mieux évidemment on a 20% de nos clients qui sont des clients internationaux donc en fait c'est juste que c'est juste je mets des guillemets mais c'est des campagnes dans la langue du pays avec la stratégie de la marque dans le pays et puis avec les réglementations aussi potentiellement du pays on sait que le RGPD c'est européen quand on a des clients qui travaillent aux Etats-Unis bon bah c'est beaucoup plus bourrin pour être poli en termes de communication de prospection avec des outils de marketing automation quoi mais oui oui absolument en tout cas c'est tout à fait possible de faire cela à l'étranger j'ai un top 3 je ne sais pas si vous l'avez vu CRM marketing automation bah là je vais dire web mécanique automation et web mécanique pipeline évidemment non mais après en fait juste pour compléter pour prendre plutôt la notion expertise pour tout le monde je ne suis pas qu'une vendeuse il y a vraiment en fonction de vos typologies de besoins j'ai envie de dire on a des fois une entreprise qui va avoir toute une flotte commerciale qui est très grande avec des différentes marques différents pays différentes BU etc et là qui vont avoir un CRM très avancé type Salesforce pour les citer et dans ce cas là bah soit ils ont une équipe marketing aussi qui est très importante et ils veulent s'offrir le combo Pardot qui est le logiciel de marketing automation plus Salesforce bon bah ça a du sens après nous web mécanique on a des gens qui utilisent Salesforce parce qu'ils ont une grosse flotte commerciale et que ça leur convient bien d'avoir une machine de guerre Salesforce mais qui veulent un logiciel plus simple avec de l'accompagnement et moins cher et ils choisissent un web mécanique automation qui est français donc vraiment ça va dépendre mais les combos je dirais que souvent c'est soit directement une seule entreprise une seule marque donc là je prends Pardot Salesforce ça peut être HubSpot leur CRM plus le marketing automation nous c'est le choix aussi qu'on a fait avec WebMécanique et c'est d'ailleurs pour se positionner face à des HubSpot en étant l'alternative européenne et puis après il y a tous les combos qui sont possibles en fonction de la stack qu'il y a puisque comme je l'expliquais quand même la plupart des entreprises aujourd'hui le service marketing et le service commercial ils sont complètement scindés donc ça veut dire que la direction commerciale va choisir son CRM et la direction marketing va choisir son logiciel de marketing automation et après si on communique ok là on va aller demander à la DSI au service informatique comment on fait pour se connecter est-ce qu'on a droit et c'est souvent plus complexe donc voilà pour la réponse que j'apporterai au top 3 combo parfait 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 et d'autres questions qui arrivent il semblerait que l'affaire Google Analytics et que Niel n'impacte pas Google mais constitue une interdiction de facto de la quasi-totalité des solutions logicielles notamment CRM sous contrôle US sauf à modifier le Privacy Shield et le transcrire dans le droit US qu'en pensez-vous ? vous avez deux heures alors en vrai moi je comprends et je m'informe sur ces choses-là et aujourd'hui en effet il faut bien parler du Privacy Shield qui dit que tous les acteurs toutes les solutions américaines en fait même si elles ont notamment les données hébergées en Europe et qu'elles respecteraient cette notion RGPD que la CNIL va demander comme c'est une société qui appartient aux Etats-Unis la donnée ils y auront accès c'est-à-dire que s'ils ont envie d'aller fouiner et prendre les informations de l'entreprise l'État étatsunien a le droit d'y aller donc là en effet la CNIL elle n'est pas d'accord avec ça donc de facto en effet pour moi il y a cette interdiction donc moi ce que j'en pense c'est que si on veut faire les choses bien en tant qu'européen et en tant que français si on choisit des solutions européennes françaises qu'ils le respectent je pense que c'est ça le plus simple après voilà ça dépend si vous êtes une banque si vous êtes une start-up ça dépend l'éthique que vous voulez mettre dans cette notion si vous voulez en savoir encore plus chez nous on a Stéphane Coulot qui est le fondateur de Web Mécanique qui s'intéresse énormément à tous ces sujets-là qui lui tient vraiment à cœur aussi vous pouvez le suivre sur LinkedIn notamment il écrit pas mal aussi à ces sujets-là donc je pense qu'il aura encore plus de documentation à vous partager on a quelques insights intéressants aussi on a Adrien ici qui nous dit que selon une récente étude publiée par NordVPN seulement 6% des internautes français refusent la totalité des groupings donc c'est bien ces questions plutôt justement ouvert après en tout cas merci Adrien pour la réponse en direct et merci Adrien de nous partager la source et tout on adore tout le monde participe là donc c'est top mais Web Mécanique et ses données ses dossiers ses données en France oui est-ce que on a une question on a une question pour toi nous aussi nous aussi est-ce que on a finalement comment va se passer concrètement une synchro entre CRM finalement et Marketing Automation alors il y a plusieurs niveaux d'intégration la plus complète ça va être une synchronisation dite bidirectionnelle donc ça veut dire qu'au temps du CRM les informations vont remonter dans le Marketing Automation en temps réel et les informations du Marketing Automation vont pouvoir remonter dans le CRM à l'occasion d'actions que le marketing décide ça c'est important c'est le plus pour moi c'est la synchronisation idéale parce que comprenez que toutes les informations déclaratives c'est ce dont je vous parlais du CRM elles sont intéressantes pour le marketing parce qu'elles vont nourrir derrière la personnalisation par contre toutes les informations du marketing n'intéressent pas forcément le commercial il n'a pas besoin d'être pollué par des prospects par des leads par des projets qui sont trop en amont de phase avec action commerciale donc là on va faire le lien on va dire je veux que tous les contacts qui ont soumis tel formulaire parce que c'est un formulaire de demande de contact par exemple là ils aillent dans mon CRM je veux que tous les contacts qui ont atteint plus de 50 points parce que j'ai dit tant de points ça nécessite une intervention commerciale là ça se pose dans mon CRM je veux aussi directement dans un workflow un scénario dans une campagne pour utiliser trois mots différents pour dire la même chose mais dans une campagne à telle étape je veux qu'elle aille dans mon CRM mais pas avant donc ça c'est vraiment l'idéal et ça ça se passe par des plugins généralement qui ont été développés par l'éditeur de marketing automation en général nous c'est le cas on a une dizaine de plugins natifs avec des salesports des hotspots notre outil etc qui permettent de faire cette synchronisation complète des fois il y en a c'est juste unidirectionnel donc ça va juste dans un sens et des fois aussi on peut faire ça avec ce qu'on appelle des SFTP donc entendez des fichiers à plat CSV ce que vous avez finalement sur votre Excel où on va mettre un serveur à disposition des deux logiciels et on va dire je ne sais pas toutes les nuits les informations se mettent à jour donc ça c'est déjà une première phase d'automatisation qui ne permet pas de le faire à la main d'aller importer exporter par un humain donc il y a ces deux niveaux là j'ai envie de dire pour ne pas parler après de choses avec l'API où il faut des développeurs etc d'accord oui donc deux on va dire deux modalités plus classiques et puis après la possibilité effectivement après d'interférer un peu sur mesure effectivement avec des plugins et des add-ons qui peuvent être développés aussi avec des équipes dédiées ça marche merci merci Sophie et du coup est-ce qu'il est possible du coup d'utiliser ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début mais ou à se demander quels sont les risques peut-être à ne pas le faire mais est-ce qu'on peut utiliser les deux outils finalement sans faire de synchronisation également oui ce que je disais moi je trouve que depuis un à deux ans vraiment il y a tous nos prospects clients ils nous demandent d'avoir cette intégration donc là je parle vraiment purement en B2B parce que quand on est dans du B2C ou même e-commerce on ne fait pas toujours un lien donc ça veut dire que déjà oui on peut l'utiliser et oui on peut l'utiliser parce qu'à un moment donné ce que j'expliquais juste avant aussi avec la synchronisation je pourrais faire des imports-exports manuels donc je peux m'amuser à ça mais quand je veux aller pour moi dans une deuxième phase d'accélération d'usage du marketing automation voilà vous l'avez bien compris c'est quand même d'autant plus simple d'avoir les données en temps réel et qui correspondent donc oui on peut l'utiliser ça va dépendre aussi des stratégies on a des clients qui l'utilisent juste pour du nurturing suite à des téléchargements et pour de l'achat en ligne et les commerciaux ils travaillent avec eux avec un réseau de distribution et en fait ils ont leur portefeuille mais ils utilisent très peu ces notions marketing automation donc pourquoi pas en fait ça va vraiment dépendre de la stratégie mais j'en vois de moins en moins et dès qu'on veut accélérer qu'on va un petit peu plus loin il y a un vrai intérêt à avoir ces données qui soient synchrones ok merci Sophie on comprend bien quand même qu'il y a un vrai intérêt effectivement quand même à mettre cette synchro en place et à ton sens du coup combien de temps alors tu vas me dire certainement ça dépend aussi mais pour typiquement en tout cas pour pouvoir la paramétrer cette synchro en vrai je suis contente que vous me posez cette question parce qu'à la fin de mon atelier je me suis dit il manque quand même un truc c'est que là je dis ouais c'est trop génial il y a six bonnes raisons de s'intégrer mais en vrai c'est quand même un vrai boulot dans le sens où en termes de temps nous par exemple quand on le fait c'est grosso modo plusieurs heures dans le sens où il faut impliquer l'équipe marketing commerciale je m'explique dans la bonne pratique et nous ce qu'on conseille de par l'expérience pour la petite histoire au début on faisait des synchros sans faire d'atelier sans faire d'atelier stratégique on va dire et d'audit et de schéma de la base de données on disait on fait la synchro de toute façon tout le monde veut toutes les informations et basta et en fait on s'est très vite rendu compte que ça allait pas ça c'est il y a déjà 5-6 ans mais de par toutes ces expériences on s'est rendu compte qu'il y a une méthodologie qui était pas mal c'est de se dire étape 1 faisons notre stratégie marketing automation c'est à dire voilà moi je veux toutes ces campagnes là je veux des campagnes d'acquisition de fidélisation et en fait à la fin de ces campagnes je vais me dire de quelles informations j'ai besoin pour personnaliser chaque étape de mes campagnes alors j'ai besoin du nom du prénom de l'adresse email de son téléphone mais j'ai aussi besoin de savoir quelle est sa date de dernier achat est-ce que c'est un client fidèle depuis combien de temps et en fait je vais faire la liste des courses et à partir de là je vais me dire ok bah j'ai ma liste des courses j'ai mes champs dans mon CRM ils s'appellent comme ça oula dans mon marketing automation ils s'appellent différemment donc déjà il va falloir que je les appelle pareil oula il m'en manque bah je vais devoir les créer mais alors est-ce que j'ai vraiment besoin de les créer en fait voilà on se pose toutes ces questions là et une fois qu'on a posé tout ça sur papier ou sur un fichier Excel ensuite on va travailler avec un bac à sable avec souvent quand c'est des plugins natifs on va faire l'essai on va tester sans paramétrer du coup les informations directement de mon CRM parce que comprenez que si on efface ou qu'on modifie des champs chez les commerciaux qui ont l'habitude et il ne faut pas changer ces habitudes là ou les données qui y sont on fait un test dans un bac à sable et une fois qu'on s'est assuré que tout fonctionne bien et qu'on a décidé aussi nos règles de priorité et nos règles de synchronisation comme j'expliquais tout à l'heure alors j'appuie sur le bouton connecter parce que finalement on a l'impression que c'est hyper simple avec les plugins natifs j'ai juste à cocher 4-5 cases faire le champ il va avec tel champ et à la fin presse donc finalement je pourrais le faire très rapidement je pourrais me dire là en 10 minutes même pas 5 minutes j'ai fait la synchro sauf que moi je vais vraiment conseiller d'avoir ces deux étapes là préalables définir sa stratégie marketing automation et ensuite faire un schéma audit de sa base de données dessiner dans quel sens je vais le bac à sable et j'ai donc voilà ceinture bretelle c'est ça merci merci Sophie c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur l'audit c'est la question de la normalisation finalement des données aussi pour une bonne correspondance ça doit être beaucoup de travail effectivement pour faire en sorte après que la synchro elle soit ça dépend ça dépend vraiment dans quelle vie de l'entreprise on est si c'est une entreprise qui démarre le marketing automation ou tout simplement sa vie d'entreprise c'est assez simple si on reprend des boîtes qui ont déjà fait un CRM qui ont utilisé peut-être trois CRM différents que les équipes commerciales ont tourné qui ont déjà utilisé un système marketing automation etc ça peut vite être un vrai travail il faut être reposé c'est sûr c'est sûr pour faire le lien un petit peu avec ce que tu disais parce que je vois qu'il n'y a plus de on voit qu'il n'y a plus de il n'y a pas de questions on avait quelques insights en fait nous concernant ce qui corrobore en fait avec ce que tu as dit dernièrement sur la base d'un rapport d'un rapport de Gartner Forbes a dit a posé ses prévisions en disant que le CRM sera probablement devenu d'ici 2023 le plus grand investissement des entreprises en matière de logiciel et il précise aussi que l'usage du CRM va se diversifier et toucher finalement toutes les entreprises et ça sans distinction de taille donc en fait ça c'est le premier point deuxième point c'est que en fait ça corrobore aussi avec le fait que jusqu'à maintenant et nous on le voit aussi à notre niveau sur le terrain il est régulier finalement d'évangéliser auprès des entreprises avoir un chantier finalement CRM à jour et c'est d'une importance capitale finalement pour avoir une vraie idée de la position des clients on va dire dans le funnel et c'est vraiment c'est devenu une nécessité si on souhaite automatiser mettre en place des scénarios via des contenus qui seront adaptés et personnalisés en direction des prospects c'est le vrai constat on va dire qui est fait en rapport avec ces chiffres oui et puis c'est vrai aussi qu'au regard de ce que tu dis et ce que Aurore a partagé en fait ici c'est vraiment toute la question de la fameuse expérience client qu'on alimente à 360 degrés et sur lequel voilà il faut arriver à avoir les parcours les plus fluides possibles sans CIO au regard de ce que tu évoquais également et pour lequel voilà il y a des nombreux enjeux en tout cas tout bien imbriqués et ce sont des chantiers qui effectivement peuvent être complexes parfois selon la maturité et la taille d'une entreprise selon son organisation donc après effectivement il y a des choses spécifiques qui vont être à regarder au cas par cas et puis après effectivement avoir une stratégie relationnelle qui sera adéquate avec comme tu l'as souligné toute la stratégie de contenu qui va aussi aller avec derrière c'est vrai que nous on dit souvent qu'on ne perd pas de temps à en gagner toujours c'est vrai qu'au niveau de voilà la tendance parfois à micro focuser et c'est vrai qu'au niveau du plan stratégique voilà il y a tellement de choses qui en découlent que c'est vrai que voilà prendre le temps de dézoomer effectivement pour regarder comme ce que tu disais tout à l'heure aussi toute cette question d'audit de données qui est vraiment un point clé ça va être essentiel pour pouvoir avancer après dans le bon sens en fonction de ses prérogatives et puis après alimenter les choses de manière continue et puis au plus efficace on a une ultime question avant de clôturer qui vient de se poser à savoir Sophie comment coupler le marketing autométial avec les réseaux sociaux et bien il y a plusieurs pour moi couplages qui sont possibles soit le logiciel de marketing automation va complètement intégrer dans ces canaux de communication disponibles à l'image de l'email du SMS d'une notification du contenu dynamique les dits réseaux sociaux alors on connaît évidemment LinkedIn on connaît Facebook on connaît Instagram etc donc là ça va dépendre de ce que l'éditeur propose et puis après il y a aussi la notion de tracking donc on peut aussi coupler pour recevoir de la donnée parce que là j'étais vraiment en mode push sur la deuxième partie je vous ai expliqué dans les fonctionnalités marketing automation il y a aussi cette notion de je vais récupérer de la data donc est-ce que mon contact il est actif sur mon compte par exemple Twitter et il m'a mentionné ou il a utilisé le hashtag marketing automation que moi je moniteur via mon outil de marketing automation et je vais lui ajouter des points et le faire monter en intérêt ou le contacter à ce moment parce que c'est un moment où il s'y intéresse donc voilà comment le coupler après c'est aussi à se poser la question est-ce que c'est vraiment un canal qui est utilisé et qui sera utilisé dans mon tunnel de conversion merci merci beaucoup à toutes et tous aussi merci beaucoup les bonnes choses ont une fin on va on va clôturer là-dessus merci beaucoup Sophie pour tous ces tips précieux et tout voilà tous ces éléments merci beaucoup merci merci à toutes et tous n'hésitez pas à suivre la discussion sur mon LinkedIn aussi avec plaisir pour en discuter n'hésitez pas à aller aussi voir toutes les informations que vous pouvez observer aussi sur le site de Web Mécanique voilà pour de nombreuses infos quant à nous on va aller se retrouver bientôt pour changer de salle et passer ensuite sur l'atelier suivant de Laurent Garnier de Chaps Vision et en tous les cas merci merci Sophie merci au revoir à tous les deux à tous les deux Sous-titrage Société Radio-Canada